Y'a moyen que tu rigoles moins là non ? Bah là on est en train de déguster de la bouffe, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux C'est pour ça que je mets mes lunettes C'est scientifique, ça va comme ça ? Mais t'es trop mignonne Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre avec Maureen et Mathilde derrière Elle apparaîtra vraiment pour une seule fois Mais on va tester les cookies de Paris du coup La raison pourquoi Mathilde ne partit pas c'est qu'elle est vegan et qu'il n'y avait pas du choix vegan pour tous Donc it's sad, mais c'est pas grave, nous on va se régaler quand même On fait S, A, B, C ou A, B, C, D ? D quand même, ça se trouve il y a vraiment quelque chose de décevant On est un peu dégrogique en quoi ou quoi ? Mais pourquoi dans chaque vidéo tu fais quelque chose comme ça ? Sûrement fait rire quelqu'un That's my man or my girl Alors je vais te les exposer et tu vas me dire lequel te donne le plus riche Très grave déjà Parce que c'est moi qui les ai achetés Est-ce que le prix va impacter votre note ? Ah ouais j'avoue, faut pas regarder Moi je regarde pas Ah dans ce sens là ? Ouais Ah moi je voulais dire si tu sais qu'il a coûté tant Si tu sais qu'il a coûté tant, ça se trouve tu vas le déçu Forcément lui il a coûté plus cher Ça sent le cookie Est-ce que toi au visuel il y en a un qui te donne plus envie ? Du coup déjà on fait 1, 2, 3, 4, 5 Ok Donc tu vas commencer par le 1 ? Ouais ouais carrément Franchement c'est peut-être bizarre Mais lui il a envie le 1 Quand tu l'as sorti je me suis dit waouh C'est le premier que j'ai acheté Oh puis c'est scoop pile en deux Yeah incroyable Une pour toi et une pour moi Donc je vous montre l'intérieur Il est pas, tu peux montrer aussi Il est pas forcément fourré de ouf Sachant que Pensons qu'il faut pas manger en entier Parce qu'on risque d'être gavés Il faut quand même les manger Non mais grave Attends l'odeur Ah pardon Bah ça sent bien le chocolat Jusqu'à là Ça sent le cookie Non non franchement c'est appétissant Ouais non ça sent bon Tchin Non ça va c'est ok J'aime bien Mais c'est pas extraordinaire Sur les cookies que j'ai pu manger Je suis une très grande consommatrice de cookies Y'a rien d'extraordinaire Y'a pas quelque chose qui me dit Genre waouh faut absolument le prendre lui Tu vois Ok Sachant que C'est moi qui ai fait la liste de cookies Parce qu'il est encore une fois une très grande fan Et je les ai vus sur les réseaux Donc C'est les réseaux Ils jouent vachement sur l'image Et ce nom là est ressorti Je l'ai acheté à Scoop Me A Cookie Et il nous a coûté 3,50€ C'est le moins cher Oui De tous Donc en vrai Je trouve qu'il vaut son prix C'est le prix quand même Puis ça reste Pour Paris ça reste moins cher Je l'ai trouvé plutôt ok Correct Un peu peut-être sucré Le chocolat est vachement sucré Chocolat au lait Genre pas ouf Je pense que le chocolat il est pas ouf Au niveau qualité Mais après il se mange bien Et la texture est aérienne un petit peu Et un peu moelleuse quand même Genre il s'est bien Je suis d'accord C'est pas le pire Ni le meilleur Mais pour le prix c'est correct Mais un peu écurent je pense Au niveau du chocolat Ouais Le chocolat En vrai t'as développé quelque chose Que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus Mais c'est vrai que le chocolat Très sucré Pas forcément qualitatif On verra par rapport aux autres Du coup tu veux qu'on fasse une note Pour genre la Visuellement Ouais Visuellement Par rapport aux autres Oui Il est pas non plus bas Il est quand même plus beau que celui-là Donc tu vois genre Vu qu'on est sur 5 Moi je mettrais du coup 2 sur 5 Moi 4 Ok Parce que vraiment J'étais attirée par lui Ça m'avait pensé au mardré C'est vrai que c'est ce que t'as décidé Tout de suite de manger Au cake mardré Ok Ah oui je vois le genre Pour le goût du coup Et après on fera la note finale Sur la tier list 3 3 Même sans avoir jugé 3 3 je suis d'accord J'aurais mis genre Milium Donc 3 Et du coup sur la tier list On le mettrait plutôt Moi naturellement J'irais vers C Ouais exact Ah mais écoute Je suis là Ce sera sur C Vas-y c'est toi que je choisis Bah celui-là alors L'intérieur il est fourré Il a l'air très gourmand Celui-là faut pas trop en manger Il sent incroyablement bon Ah je trouve Ah oui pardon Moi j'ai toujours envie de le bouffer J'oublie qu'il faut sentir l'odeur On sent énormément les cacahuètes Et le salé Les cacahuètes Pourquoi je souffle ? Waouh Attends c'est à quoi ça ? Du coup je connais pas trop les goûts Là c'était chocolat au lait Et là il y a un truc en plus Je m'en rappelle plus ce que j'ai pris Non mais il y a un truc salé ouais Bah c'est à quoi ? Ah ouais j'avoue De la fleur de sel peut-être Non à l'intérieur Putain mais moi je kiffe je le mange Ouais mais là faut qu'on arrête Parce qu'on a quand même les autres Commençons l'appréciation du coup Donc celui-là il nous a coûté 4,50€ je crois Ah ouais ? Ou 4€ Il a coûté vachement plus cher que l'autre ? Oui bah celui-là je l'ai beaucoup aimé Parce que bah il était fourré Et puis il y a vraiment ce mariage Entre le salé et le sucré Que j'aime bien Parce que là je l'ai pas mis dans la vidéo Mais je vous le mets ici J'ai pris un goki Donc c'est une pâte à goki Qu'on met dans une machine à gaufres Et du coup c'est un mélange des deux Et donc il était pareil Il était goût sneakers Et j'ai beaucoup aimé Genre ma fille T'as qu'à dire J'ai fait des bruits d'extase tellement C'était trop bon En marchant pour venir Et du coup c'est ça que j'ai bien aimé Et que je retrouve dans celui-là C'est qu'il y a vraiment A la fois du sucré et du salé Du coup c'est pas trop écœurant Mais je comprends que ce soit petit quand même Parce que ça peut le devenir Mais là en deux bouchées Là je pourrais en reprendre Ah ouais de ouf Là j'ai envie d'en reprendre Je peux dire incroyable Le viol aussi plutôt joli Et le goût Et bah j'ai beaucoup aimé En fait j'ai préféré largement par rapport au premier Mais un peu écœurant quand même Genre mais moi Peut que le chocolat lait Difficile Ouais Par rapport au sucré et tout En vrai je comprends Donc très bon Mais j'avoue il y a un côté un peu trop écœurant Mais il est vachement mieux que le Pour moi pour le visuel J'ai beaucoup aimé Je pense que je vais mettre genre 4 sur 5 Et le goût 4 sur 5 aussi 4 le goût Parce que c'est un peu écœuré Et 4 le visuel Ah donc voilà on est d'accord Du coup sur la tire list A Toi t'aurais une idée ? Bah le truc c'est que C'est le plus haut Ah oui c'est vrai Alors oui A On passe à celui-là du coup On laisse celui-là en dernier Et puis Mathilde nous fera un petit débrief Sur celui qui est vegan Donc l'intérieur vous voyez Rien de spécial de ouf Non mais vraiment J'y arriverai pas J'ai pas mangé moi ce Mickey en fait Il est extrêmement sucré Ouais Tu sais on est en train de goûter des cookies Et on est là genre On est super sucré Bah ouais mais bon Ouais rien d'extraordinaire je trouve Enfin c'est vraiment le cookie Mais qui se démarque pas Et on est vachement sucré Sachant qu'il a coûté 4 euros Donc pareil que celui-là À peu près ouais Bah comparé au Celui qu'on a testé d'avant Enfin ça les vaut pas un truc Mais après Après il est gros Donc ça le calme Ouais Ça te fait un vrai goûter à lui-même Mais Non si je dois le juger parmi les autres Pas Ouf Moi j'aime beaucoup la texture Je la trouve très aérienne Et très moelleuse Je la trouve plus moelleuse Que par exemple le premier Mais par contre extrêmement sucré Genre même encore plus sucré Que le premier je trouve Ouais Genre vraiment je l'ai ressenti tout de suite Donc ouais la texture Ne compense pas Le fait que ce soit trop sucré Mon autre Moi je dis 2 et 2 Pour Et à la fois Le visuel Parce qu'il est banal Je veux dire Il est pas horrible Mais Et 2 en gros Je suis d'accord Je vais mettre 2 et 2 aussi Ne serait-ce que pour en plus Il est un peu plus cher Que l'autre Mais ils sont quand même Kifli 2 et 2 Bah quand tu vois Qu'il est presque quand même Cré que lui Ouais C'est différent quoi Du coup sur la tier list Bah D Ouais Je serais partie sur D aussi On va passer à celui-là Ouais Moi personnellement C'est celui-là qui me donne le plus envie Genre vraiment Celui-là Il coûte extrêmement cher Je peux le dire tout de suite Genre il compte 11,90€ Du coup Donc c'est extrêmement cher Mais C'est bien celui qui me donnait le plus envie Donc je me suis dit Vas-y On est là pour faire une tier list Autant Allez je group Chacune sa cuillère Let's go Oh my god Ah ouais Très très crémeux Oula J'ai oublié qu'il fallait sentir Ouais il ne l'a même pas senti au plus Sachant que tu l'as fait réchauffer un peu C'est ça ? C'est lui qui devait être réchauffé Eux l'ont réchauffé Moi je l'ai réchauffé légèrement là Voilà Ça t'as l'air de kiffer hein Comme une fois moi le truc qui me fait un petit C'est l'écœurage L'écœurage En vrai il est très bon Mais Ce côté à peine cuit J'ai un peu plus de mal Même si je pense que quand je cuisine Je kiffe aussi prendre la pâte à cookies Mais Du coup c'est pas mon préféré Après au niveau du visage C'est quand même vachement original et particulier Mais quand même très cher Vraiment j'aurais du mal à repayer ce prix là A chaque fois Et en plus de mettre autant dans un goûter Pour moi c'est un truc à partager Voilà Vraiment ça c'est sympa quand tu partages Mais Mais sinon c'est généreux Il y a beaucoup de noisettes Le goût est bon Il sent bon Donc ça va Moi en fait Parce que pour moi Mes cookies préférés Moi c'est Pâte à cookies à peine cuits Genre j'adore C'est pour ça que je voulais aller là-bas C'est parce que je le voulais Je trouve néanmoins Que ce soit quand il arrive cher Genre pour moi ça peut être Genre 5-6 euros Même si je trouve que 6 euros Pour un cookie c'est ultra cher Il est certes généreux Donc Pour moi 6 euros Mais 11,90 euros Pour moi c'est clairement Genre beaucoup trop cher Mais Je pourrais le bouffer toute seule Genre vraiment Non celui-là vraiment C'est mon kiff total Le goût La texture L'odeur Le seul point négatif C'est le prix Donc pour moi Mais parce que justement Moi je suis plus S'il y a vraiment deux teams Dans les cookies T'as les teams genre Boneless cookies Pour les américains Ils disent ça Boneless c'est un peu ça Genre ils sont pas durs Et à côté de ça T'as les cookies genre durs Ouais Moi je suis plutôt du côté Boneless Ok Du coup je pense que ça va être Un peu différent là Au niveau des notes 5 et 5 J'avoue Ok Donc bref Visuel En vrai 4 Parce que Comme il est un peu ratatiné Genre il est pas forcément très Après il faut lui donner justice Par rapport au voyage On a quand même marché Genre une heure et demie Avant de la mettre C'est vrai Non mais rien que pour Le packaging et tout 4 4 et demi Et goût 4 aussi Allez Non 3 et demi Parce que je peux pas le mettre Au même prix Donc 3 et demi Moi je le mets en S Bah non en vrai en A Juste pour le prix Genre je peux pas le mettre en S Par rapport au prix Genre je suis obligée d'enlever un point J'ai mis 5 sur 5 et 5 sur 5 Je suis obligée d'enlever un truc Sur le prix Et le prix c'est quand même Excessément cher Et j'ai été pâtissière Je connais un peu les prix Et je vois pas à quel moment Ils peuvent justifier leur 11,90€ En B Ne serait-ce que pour le prix En fait parce qu'il m'a moins Oui Donc toi tu l'as baissé aussi Par rapport à tes standards Ok Donc il y a juste une différence Sur celui-là Sinon tout le reste On était d'accord Mathilde je vais te laisser La place pour que tu fasses l'autre Est-ce que je peux emporter ça avec moi ? Rien Ne t'inquiète pas Je te garderai ta moitié Bonsoir Hello On a pris la chaîne d'Alexia C'est une prise d'otage Alors du coup On va goûter un cookie vegan Pardon mais la voix que vous avez Ça semble pas à l'aise Je pense que c'est pas votre chaîne de base Qu'on a acheté ce matin À Lenn & Monkeys Donc qui est 100% vegan Et je sais plus combien il a coûté Au moins de 8000€ Au moins Parce que c'est vegan Non je crois qu'il a coûté 3,50€ C'est à Aurélie Ouais Il a coûté 3,50€ Il me semble Tchim Santé Ça sent le sucran Les gars on a choisi des cookies On n'est pas là à faire Une petite liste de Comment ça se passe du coup C'est quoi le Ah bah t'as pas écouté Non Tu dois décrire visuellement Qu'est-ce que t'en pensais Et le goût Putain visuellement Bah il t'a attiré C'est pour ça que tu l'as acheté Non Qu'est-ce que D'accord Moi j'ai l'acheté parce qu'il était vegan Et l'autre il était la pistache Ah non visuellement je trouve 2 C'est sur 5 ? Oui 2 sur 5 je trouve Il est vraiment pas très beau tu vois Il donne pas trop envie je trouve Moi je peux me permettre de mettre une note sur le visuel Même si je l'ai pas goûté Mais je trouve qu'il a un beau visuel Ça change du cookie basique tu vois Moi genre il me dit 3 Ok Ouais moi aussi 3 Même s'il fait un peu moche Mais ça dégouline tu vois Il fait un peu décadent quoi Ouais quand même Ouais voilà gourmand Et pour le goût Moi je vais mettre genre 3 Je pense 3 sur 5 Parce qu'il est bon mais Enfin il m'a pas marqué quoi Tu peux pas développer un peu plus Genre trop sucré Quel goût ça y est Non je suis désolée J'ai aucun argument Si il est très sucré Mais bon de facto Genre il y a du caramel dessus Donc Enfin genre fallait s'y attendre quoi Il n'est pas dur quand tu le manges Non Il est dur à coups Ouais 3 sur le niveau du goût 3 et demi allez on va dire Pas incroyable Mais quand même ça se mange Alors il est pas dégueulasse Ouais il est bon il est bon Mais il sent rien Étonnamment Il y a des cookies vraiment pire que ça Ah oui oui C'est juste que c'est pas trop matazoté D'accord La liste du coup on mettait sur combien ? Ah ouah Moi je mettrais B Ouais B aussi Parce qu'il est bon Mais il est pas sensationnel ou quoi Il est pas mauvais en fait Il n'y a rien qui fait que je me dis Il doit être mal classé Bichette Il n'a rien fait pour mériter ça Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les gars J'espère qu'on vous a donné envie Ou qu'on vous a donné en tout cas De manière très objective Notre point de vue Sur les cookies Là tu vois moi J'ai envie de vous dire Faites ça de temps en temps Ne mangez pas de sucré à outrance Quand même Prenez soin de votre santé Mais si vous n'êtes pas déjà abonné Je vous invite à vous abonner Je vous invite à suivre la petite cloche A me suivre sur mon Instagram Que je mettrai encore une fois sur la tête de Mathilde Oh On adore Et bah du coup nous on vous dit A la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye Bye